Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, édition de 22h. Voici les titres de ce soir. ... Adikil, la cérémonie de remise de certificat de lauréat du projet Forge. ... Aux Etats-Unis, en Californie, des tempêtes font 17 morts. ... Le journal au complet est présent, mesdames et messieurs, sous la présidence de M. Mohamed Aliouhamad, et conformément à l'article 21 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue jeudi 12 janvier 2023, en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette réunion, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, son excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement. Son excellence M. Hassan Omar Mohamed Abourhan, ont également pris part à cette réunion. Les membres du bureau de l'Assemblée, des présidents de groupes parlementaires et de commissions, ainsi que la rapporteure générale du budget. Il s'agit de projet de loi suivant. Le premier projet, projet de loi numéro 183 année 2022, portant approbation du compte financier du Palais du Peuple pour l'exercice 2021. Un projet de loi de la loi 184 et 185 année 2022, portant approbation du compte financier de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2020 et 2021. Projet de loi numéro 186, 187, 188 et 189 année 2023, portant approbation du compte financier de l'agence Arulose pour l'exercice 2018, 2019, 2020 et 2021. Le projet de loi 190 et 191 année 2023, portant approbation du compte financier de la RTD pour l'exercice 2020 et 2021. Et le projet de loi numéro 192, 193 et 194 année 2023, portant adoption du compte financier de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. En clôture, la conférence des présidents a entériné la nature et le rythme des activités législatives à venir dans l'agenda des textes relatifs au compte public. Sous la présidence du député Abdelrahman Awali Yassine, la Commission des affaires étrangères s'est réunie ce mercredi 11 janvier 2023 pour examiner le projet de loi numéro 177, année 2022, 8e législature, portant ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa par la République de Djibouti. Cette assise a vu la participation du député, membre et non-membre de la Commission et s'est déroulée en présence de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, assistée à des responsables administratifs du dit ministère. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la Commission approuvait la transmission en séance publique du projet de corpus examiné avec son avis favorable. Dans la région de l'Unité, à présent, je vous disais dans le titre, le top départ de la Semaine Nationale de la Solidarité a donc été donné hier par le Premier ministre, Hadou El-Ghadri Kamel Mohamed, et une importante délégation ministérielle, dont la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, Mme Oluf Ismail Abdo, organisatrice de cet événement annuel et multitextoriel. En effet, une importante activité multiforme a couronné cette première journée de la Semaine Nationale de la Solidarité à Dikil. Ces activités multidimensionnelles illustrent la volonté du gouvernement de faire de l'action sociale sa priorité la plus absolue. C'est ainsi que le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation, a participé à la cérémonie des remises de certificats au lauréat du projet Formation des Jeunes à l'entrepreneuriat, dit Forge de la région des Dikil. Pour rappel, l'agence judiciaire de développement social ADDS a soutenu les jeunes de la région des Dikil dans le cadre du projet Forge. Ce projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat a permis aux jeunes Dikilois d'entreprendre en mettant en place des activités génératrices des revenus permettant le reforcement du capital humain. En effet, 150 jeunes sont identifiés pour le chef lieu de la région des Dikil et les sous-préfectures, sachant que dans chaque site, 25 AGR sont créés avec 3 jeunes, soit 75 jeunes formés par site. Travers ce projet, l'ADDS et plus globalement le ministère de l'Affaires sociales et des Solidarités entend améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création des revenus et d'emplois et ainsi lutter contre le chômage et la pauvreté. Durant cette importante sérémonie s'inscrivant dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, plusieurs interventions ont été prononcées par les membres du gouvernement et les parlementaires de la région des unités. Cet événement s'est clôturé avec la remise du certificat au lauréat du projet intitulé « Formation des jeunes à l'entrepreneuriat à Dikil ». Ensuite, on nous coûte à présent le ministre délégué chargé de la décentralisation, son excellence M. Qasim Haroun Ali. Aujourd'hui, le conseil régional, par l'intermédiaire du ministère de la décentralisation, a un projet de construction d'un bâtiment ici, à cette place, qui va accueillir tout le ministère sectoriel. C'est en solidarité avec tous les gouvernements, nous avons tous des projets pour toutes les régions d'aujourd'hui, Dikil, et nous avons conjugué tous nos efforts, tous les projets que le ministère de la décentralisation a pour Dikil. Ensuite, nous allons écouter la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail-Abdou. Il y a un certain nombre d'années, non seulement le MAS, mais également l'agence judiciaire du développement social, oeuvre inlassablement depuis 2008, et sous la conduite du chef de l'État, Al-Haj Ismail Margele, dans la solidarité, on est un ministère transversal qui agissons dans tous les domaines, et je vais citer juste quelques chiffres et clés qui méritent d'être rendus comme hommage, mais non seulement hommage pour la communauté judiciaire toute entière, hommage pour la politique clairvoyante du président de la République, mais également et surtout hommage pour la région de Dikil. Comme vous le savez, la pauvreté touche particulièrement la région de Dikil. Pourquoi ? Parce que c'est une grande région, et elle est la région la plus peuplée. De ce fait, toutes les actions sociales que nous menons, en a une part très importante pour la région de Dikil. Je vais, moins d'un an, en été ici, et nous avons parlé des transferts monétaires, et des vivres que nous accordons aux populations. La population de Dikil nous a demandé deux choses. D'abord, d'augmenter la couverture, pas seulement à 1 500, mais de l'augmenter à plus. Et la deuxième chose qu'elle nous a demandé, c'est que la sous-préfecture de Yoroki, quand il y a eu la crise du Covid, les fonds qui étaient destinés pour le transfert monétaire pour la sous-préfecture de Yoroki, ont été réalloués pour la gestion du Covid. Bien sûr, il y a des priorités du gouvernement, et la priorité, c'était de maintenir nos populations en bonne santé. Et le Covid était donc une bonne raison pour orienter ces fonds. Mais la demande que vous avez faite, c'était essayer de nous trouver de fonds pour que la sous-préfecture de Yoroki puisse avoir la même couverture sociale, en sécurité sociale et en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, j'ai la fierté, lors de cette semaine, de justement vous donner la bonne nouvelle pour vous dire qu'on est passé d'un taux de couverture de 1 500 transferts monétaires et de vivres à 6 000, rien que pour la région de Dikil. Ça a permis, comme vous le savez, à plus de 28 000 habitants ou individus de sortir ou de les accompagner dans la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que dans un contexte où le chef de l'État a lancé en février dernier un appel à la solidarité suisse suite à la sécheresse, il nous fallait mobiliser des fonds. Alhamdoulilah, des fonds nationaux nous ont été alloués, mais également nos partenaires nous ont alloués des fonds pour qu'on puisse venir en aide aux populations qui souffrent d'insécurité alimentaire. Chose faite, alhamdoulilah, Dikil serait vraiment bien loti en passe de 1 500 à 6 000. En ce qui concerne les cartes PAS ou les cartes AIMS comme on connaît, rien que la région de Dikil, nous distribuons avec le partenariat de la CNSS et le ministère de la Protection sociale, 4 338 ménages à Dikil bénéficient d'une carte santé, une carte PAS, soit 25 000 individus. Aujourd'hui, cette cérémonie que vous voyez ici, qui est à l'honneur justement du programme FORGE, c'est justement tout ce que le chef de l'État nous a vraiment confié de faire, c'est sortir les familles vulnérables, les jeunes, les femmes, les hommes de la pauvreté. C'est une vision claire qui nécessite que tous ces jeunes qui ont été formés puissent avoir accès au crédit. Nous avons des femmes qui sont justement dans tout ce qui est AGR. Lors de la remise des certificats du projet FORGE, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que les actions sociales de chaque département ministériel s'inscrivent dans la vision du président de la République. La politique du président est axée sur deux concepts. Le premier, c'est de consolider la paix et la cohésion sociale qui nous permet de vivre ensemble et en harmonie. Le deuxième, c'est sa politique de solidarité au profit et qui concerne plusieurs départements ministériels dont l'éducation, la santé, le ministère de la Femme et de la Famille, l'agriculture et les autres départements sectoriels. Ces départements ont pour mission de sortir la population de la pauvreté et de la précarité, surtout dans les zones rurales, pour qu'elles soient dans de meilleures conditions de vie. Le ministre a souligné également que le projet FORGE, exécuté par le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, est bénéfique pour les élèves de la région dédiée qu'ils en leur permettant de financer les fournitures scolaires. Grâce au projet FORGE, les jeunes bénéficeront à des financements pour monter leur propre projet ou leur entreprise. Pour le premier ministre, son excellence, M. Abdelgad El-Kamil Mohamed, qui a affirmé que le projet FORGE a eu un impact important sur les activités qui sont actives. Il a félicité tous les jeunes qui ont monté des projets grâce au financement du projet FORGE. Le premier ministre a pris témoin un jeune dédié qu'il qui s'est lancé dans la vente d'aluminium. Et un jeune homme qui vient du bout annoncer qu'il a réalisé un projet de préparation et vente de l'aluminium qui n'existe pas dans la région dédié qu'il. Ce jeune homme a été formé dans les métiers de l'aluminium. Et aujourd'hui, ces produits ne viennent plus d'ailleurs et sont disponibles à dédié qu'il. Par ailleurs, le premier ministre a annoncé qu'il y a un grand besoin de pharmacie, surtout à Youbuki, Asaila et Mouloud. Pour ouvrir une pharmacie, des études de trois années sont nécessaires. Et aujourd'hui, des jeunes dédiés qu'il qui suivent ces formations, l'Institut de santé de Djibouti, une fois terminée la formation de ces jeunes, peuvent solliciter l'appui du ministère des Affaires sociales et de Solidarité pour obtenir un financement pour se lancer dans les activités pharmaceutiques. Ensuite, toujours dans cette même optique, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, le premier ministre, son excellence, M. Adoul Qadr, Kamil Mohamed, a procédé à l'inauguration officielle de l'école bilingue et technologique de Dikil. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamed, sa collègue en charge des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Oluf-Esmail Abdo, et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que les députés et les élus locaux de la région de l'unité, ont pris part à cette belle cérémonie. L'occasion pour le premier ministre et l'ensemble des officiels de découvrir les infrastructures et les équipements de cet établissement scolaire de premier ordre. Le premier ministre a vanté les mérites de cette école qui propose l'enseignement des langues, en plus des sciences et des technologies de l'information en service de l'enseignement, une offre d'enseignement variée qui donne aux enfants les outils pour leur réussite à l'école et dans la vie. Le ministre du MENFOP a mis en lumière l'intérêt de la création des établissements scolaires bilingues et technologiques qui s'inscrivent dans la vision du président de la République qui a placé le développement du capital humain parmi les priorités dans la quête de modernisation des offres éducatives. Ces écoles visent à garantir une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme français, arabe et anglais offrant à l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique. C'est aussi l'occasion d'offrir aux jeunes une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques et modernes, a-t-il ajouté. Ainsi, ce projet a été développé pour offrir aux jeunes une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques et modernes dans des infrastructures modernes permettant à nos élèves de travailler dans des conditions optimales. Il faut dire que ces établissements disposent des laboratoires facilitant l'acquisition des langues des smart classrooms équipés d'outils numériques des bibliothèques favorisant le renforcement d'apprentissage. Et pour clôturer cette belle journée riche en événements, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Santé et d'une forte délégation, a procédé à la pose de la première pierre du futur centre psychiatrique au sein du CMH d'Ediquil. Cette action est la réponse effective à une doléance mise par la population d'Ediquil. Ce nouveau projet de construction d'un centre dédié à la prise en charge psychiatrique résulte des nouvelles mesures engagées par le gouvernement en réponse aux doléances exprimées par la population au moment des récentes consultations populaires entreprises par le chef de l'État, Nous allons écouter à présent la réaction du ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roblé, Abdillé. Nous sommes ici au niveau de l'hôpital régional de Dikhil et lors de la tournée du chef de l'État il y a deux ans, il avait promis à la population de Dikhil qu'il y aurait un centre de psychiatrie. Donc le centre de psychiatrie est en construction depuis maintenant plusieurs mois. Il va voir le jour d'ici quelques mois. Tous les dispositifs, comme vous voyez ici, il a une capacité de 30 de lits. Nous aurons huit salles d'hospitalisation plus des salles annexes pour les consultations et pour les examens spéciaux. Il y aura également un psychiatre qui était en formation et qui est venu ce mois-là qui sera donc affecté à Dikhil. Nous avons également des techniciens supérieurs en santé, c'est-à-dire des TSS, en psychiatrie qui seront également affectés dès que ce centre va voir le jour. Donc voilà, je remercie encore une fois la clairvoyance et la vision du chef de l'État pour ce centre, ce centre qui va vraiment s'occuper de tous les malades qui viendront du sud, c'est-à-dire d'Alissabier et de Dikhil. Nous restons dans cette région éponyme, la région de l'Unité où la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité Mme Olufaismaïl Abdo s'est rendue à Yobouki. Elle a été accompagnée dans son déplacement par le ministre des Equipements et du Transport, M. Hassan Lohommad Ibrahim, du préfet de la région du Dikhil, du préfet de la région du Dikhil, M. Adan Darar Moussa, ainsi que les députés de la région qui ont été accueillis à la sous-préfecture de Yobouki par le sous-préfet de la région. L'objectif de cette visite constituant est une rencontre avec les leaders communautaires en vue de partager sur les réalisations menées et projets au cours par le ministère des Affaires Sociales et de Solidarité dans la sous-préfecture de Yobouki. La délégation ministérielle a ainsi pu écouter les doléances des habitants auxquelles ils ont prêté une attestation particulière. Nous reviendrons sur les détails de cette actualité dans nos éditions de demain. ... Aujourd'hui a débuté une réunion de trois jours sur la validation du rapport de gouvernance africain 2023 au Kempinski Palace. Il s'agit d'un événement crucial pour les continents africains car il évalue l'état de la gouvernance dans la région. Le rapport qui sera publié en 2023 fournira une analyse complète des développements politiques, économiques et sociaux en Afrique avec un accent particulier sur les droits de l'homme. Le sous-comité de droits de l'homme du comité de représentants permanents est chargé de superviser le processus de validation de l'AGR 2023. Le comité qui est composé des représentants de tous les États membres de l'Union africaine tiendra une réunion de trois jours à Djibouti à partir d'aujourd'hui pour discuter et finaliser le rapport. La réunion rassemblera des experts, des universitaires, des représentants d'organisations de la société civile qui apporteront leurs contributions et leurs commentaires sur ce rapport. Le comité entendra également des représentants des institutions de l'Union africaine comme la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple sur leurs observations et recommandations. Concernant le rapport, l'AGR 2023 est un outil important pour le suivi et l'évaluation du progrès en matière de gouvernance en Afrique. Il faut une analyse complète des développements politiques, économiques et sociaux dans la région et même en évidence les principaux défis et opportunités pour améliorer la gouvernance. Le rapport est également une ressource précieuse pour les décideurs politiques et les organisations de la société civile qui travaille à la promotion de la bonne gouvernance et des droits de l'homme en Afrique. Il est considéré comme une étape importante vers la finalisation de ce rapport qui est important pour l'Afrique car il fournit une analyse complète des développements politiques, économiques et sociaux en Afrique avec un accent sur le rôle de l'État dans le processus de développement économique et sociaux en Afrique. Encore aujourd'hui, en marge du forum d'investissement et d'affaires, se tenue une réunion de travail en présence du vice-ministre turc du Commerce, M. Mustafa, et du ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie, son excellence, M. Ilyas Moussa Adewali. L'ordre du jour de cette rencontre bilatérale était de passer en revue de notre partenariat et échanges commerciaux avec la Turquie, la discussion sur la coopération économique et commerciale entre la Turquie et Djibouti sur le partenariat et les opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture et la pêche, du financement et du commerce, mais aussi de l'énergie, de l'infrastructure, de la santé, du tourisme et du leadership des femmes dans le monde des affaires. Le ministre a fait un appel aux autorités turques à saisir les opportunités sur les incitations à l'investissement privé à Djibouti. La délégation djiboutienne a fait un bref aperçu de points forts du pays par le ministre du Commerce et du Tourisme, son excellence, M. Mohamed Walsam Adiria, en précisant que la force de Djibouti ait son emplacement stratégique à l'entrée sud de la Mer Rouge, marquant un pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient, adjacent aux voies maritimes les plus fréquentées du monde, pays d'accueil et de nombreuses bases militaires. Dans le cadre de la tournée régionale et de proximité entamée par le ministre de la Décentralisation, son excellence, M. Kassim Haroun Ali, une forte délégation se rendue au nord de la région, dans la région d'Aubok, dans la localité de Lahassa. A leur arrivée, la délégation conduite par le ministre a reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale, accompagnée du ministre, du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et des cadres de son département. Le ministre a visité les projets en chantier de développement mis en œuvre par le ministère délégué chargé de la décentralisation dans le cadre du projet Adil. La délégation a visité un dortoir pour les écoliers en finition des réhabilitations et une école de classe. Le ministre a par la suite rencontré la population locale et échangé avec ces dernières des problématiques dont elle fait face. Le ministre a également répondu aux questions de la population et a pris note de leur délégance. A foulé, le ministre délégué chargé de la décentralisation aux côtés de son collègue, le secrétaire d'État chargé des sports, a fait un don des équipements sportifs aux enfants de la Hassan. Sport à présent, le développement du sport d'élite passe forcément par la formation, l'encadrement et la préparation des jeunes talentueux dans des structures de haut niveau. C'est dans cette optique que le département des sports appuie les projets et initiatives des fédérations nationales et sportives pour avoir des athlètes, des joueurs ou des cadres techniques capables de rélever les défis lors des compétitions régionales, continentales et internationales. En ce début d'année 2023, la Fédération Djiboutienne de Tennis de Table a eu l'accord et le soutien financier et administratif pour le jeune prongiste Jamal Ahmed Mohamed pour une formation de haut niveau en France, plus précisément en espagnol, pour une durée de deux mois. Ce projet d'appui s'inscrit dans la préparation de notre équipe nationale au tournoi régional de tennis de table qui s'éteindra à Djibouti en mars 2023. Le secrétaire d'État chargé du sport, son excellence M. Hassan Mohamed Kamil, nous souhaite bon courage et d'abnégation durant sa préparation technique de ce centre d'excellence. En France, pour se préparer dans un centre en espagnol, pour une durée de deux mois. L'objectif de ce voyage, c'est pour se préparer pour le championnat d'Afrique de l'Est, championnat régional qui va s'y dérouler ici à Djibouti-Ville. Je remercie le secrétaire d'État chargé du sport de m'avoir donné cette chance pour se préparer en France. Je remercie aussi également le chef d'État-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adal. Je vous emmène à Ali-Sébillé, où le siège du conseil régional de cette région a abrité dans la matinée de lundi une cérémonie solennelle mettant à l'honneur des chefs coutumiers et les femmes leaders des populations d'origine nationale d'Ali-Sébillé, des villages d'Ali-Adeh et de Holhol. Sachant que ces agglomérations rurales hébergent deux grands camps accueillant des populations de réfugiés d'origine somalienne, éthiopienne et érythréenne. En cours de ce rassemblement, organisé à l'honneur des garants et artisans de l'unité en sein des habitants régionaux et la coexistence pacifique avec ceux des comptes des populations déplacées par les conflits civils dans leur pays de naissance, les officiels se sont succédés au micro pour louer leur sagesse en leur témoignant la reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. L'événement co-présidé par le secrétaire exécutif de l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, M. Hussein Hassan Adharar et le représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés à Djibouti a regroupé le président du conseil régional, le deuxième préfet adjoint, le sous-préfet d'Ali Adé qui assure également l'intérim de la sous-préfecture de Holhol du haut cadre de l'ONARS et du HCR les responsables de camps en question des membres des autres organisations humanitaires opérant dans les camps des nombreux chefs également coutumiers et des femmes actives issues du chef-lieu à l'Isabie ville et de localités rurales hautes de populations déplacées. Je vous ai devenu un exemple d'accueil, d'hospitalité et un modèle d'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile qui vivent en parfaite harmonie avec les communautés hautes. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention du représentant du HCR à Djibouti. Au fond du cœur, vous remerciez et ces remerciements ne viennent pas seulement de moi que vous voyez devant vous mais du haut commissaire qui dirige le HCR et de la directrice qui est basée au bureau régional de Nairobi qui est passé ici la dernière fois. Au nom de tous ceux-là, je voulais vous dire encore merci du faim du cœur. Vivre avec quelqu'un, accueillir quelqu'un chez soi et vivre avec lui pendant 30 ans en bonne harmonie même si maintenant on appelle réfugiés, c'est par abus de langage. Normalement, ce sont vos frères et vos sœurs et ils sont comme des Djiboutiens au même titre que vous. Je voulais aussi, n'oubliez pas que le préfet, les sous-préfets, le président du conseil régional, c'est eux qui, ici au niveau de la région, se battent pour vous chaque jour. Ne l'oubliez pas aussi, mon cher ami Houssein, c'est lui qui, chaque matin, toque à ma porte et me pousse, me pousse pour votre intérêt. Nous allons clore le nouvel national, toujours à l'Issébillé où le douane Ezekat a procédé dans cette région la distribution de la deuxième tranche de cotisation des parrainages des orphelins de la ville. Au total, 80 orphelins sont parrainés par douane Ezekat avec ses soutiens de partenariat au niveau national accompagnés de leurs responsables parents. Ils ont reçu la deuxième tranche de leur parrainage. Cette cérémonie du parrainage a été présidée par le président du conseil régional, Dali Sabillé, M. Chermalka Hassan Al-Ale, en présence du deuxième adjoint du préfet, ainsi des représentants de la direction du douane Ezekat. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, aux Etats-Unis, des fortes pluies frappées encore mardi, la Californie, où des tempêtes successives ont déjà fait 17 morts, provoqué la disparition d'un enfant de 5 ans et poussé les autorités à ordonner l'évacuation de nombreuses régions. Les plus torrentiels de deux derniers jours sur des sols déjà saturés d'eau ont engendré de vastes coupures de courant, de nombreuses inondations déracinées, quantité d'arbres et coupé de routes majeures, les flots emportant parfois des automobilistes. La Californie subit actuellement un assaut sans fin des rivières atmosphériques inédites depuis 2005, selon la NWVS. Ces rivières du ciel qui se forment grâce à la vapeur d'eau des tropiques et voyagent pour ensuite déverser des tombes d'eau sur la côte ouest des Etats-Unis sont rarement si fréquentes. S'il est difficile d'établir un lien direct entre ces tempêtes en série et le changement climatique, les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement augmente la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Les pluies exceptionnelles des derniers jours dépassent déjà dans plusieurs régions la moyenne annuelle des précipitations. C'est la fin de cette édition de 22h Mesdames et Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivie. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.